Un flop ten un peu spécial cette semaine pour cause d'émissions préalablement enregistrées mais nous allons revenir sur l'actualité à travers quelques dessins tirés de la presse satirique et quelques archives vidéo. Numéro 10 du flop ten, donc la bataille Nicolas Sarkozy à Alain Juppé, illustré, regardez par ce dessin signé Poncho pour le canard enchaîné, pour Sarkozy, Alain Juppé manque d'expérience et on voit le maire de Bordeaux qui dit c'est vrai, j'ai jamais perdu une présidentielle moi. Attention, Juppé a quand même fait fort il y a quelques mois, c'était je crois en novembre avec la une des unrocs, personne ne s'attendait à ce qu'Alain Juppé fasse la une des unrocs, donc d'ici aux primaires 2016, il faut s'attendre à tout, on risque d'assister à un duel par magazine interposé entre les deux hommes, on attend Tétu pour Alain Juppé, le journal de Mickey pour Nicolas Sarkozy ou même Bricolage Facile, la une avec Carla Brunier, pourquoi pas, tiens, pour vous Thierry Marx, Karaté Bushido avec Alain Juppé, vous connaissez, vous connaissez ce magazine Karaté Bushido ? Un peu, oui. Un peu, c'est intéressant ? Oui, c'est pas mal écrit. On va voir qu'il y a une ressemblance là, entre la tête d'Alain Juppé et la veau ? Chevelure, oui, chevelure. C'est Juppé Tendance Marx, ce qui est quand même nouveau, faut le dire. Je ne sais pas si ça lui fait plaisir. 9e place d'une top 10. La commémoration des 50 ans de la mort de l'architecte Le Corbusier, qui va nous valoir évidemment nombre d'expositions et de livres tout au long de cette année. Par exemple, ce livre de l'historien Xavier de Jarcy, qui pointe du doigt le militantisme fasciste de l'architecte et même sa proximité avec le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, qui a inspiré ce dessin de mix et remix dans Ciné mensuel. Le Corbusier, architecte et fasciste. On voit la cité radieuse, c'est à Marseille, la cité radieuse. Et la part d'ombre juste en face. C'est un joli dessin. Léa Selemé. On vous rappelle l'histoire de Céline. Vous vous souvenez, en 2011, 50 ans de la mort de Céline, la France voulait célébrer Céline et il y a eu tout un mouvement de polémique disant non, on ne va pas célébrer ce collabo, il ne faut pas le faire. C'est un écrivain, mais pas forcément. Voilà, et répéter à la fois pour le Corbusier et pour Céline que le Corbusier est un immense architecte, un immense urbaniste et qu'il faut le célébrer et célébrer ce qu'il a fait sans nier sa part d'ombre et de la même manière, pour Céline, moi j'étais partisane de la célébration de l'écrivain. Il n'empêche que la cité radieuse, c'est un endroit, je ne sais pas si vous y êtes allé, j'imagine vous le Marseillais. Mon premier clip, je l'ai tourné sur le toit. Sur le toit. Là où Aura Ito a maintenant installé un musée. Voilà, c'est ça, on avait fait notre premier clip avec Akhenaton et Ayam, on avait fait un premier clip. Maintenant, j'apprends ça, je me dis, bon, je ne sais pas si on l'aurait fait encore dessus, mais l'endroit est tellement beau, et avec une superbe vue. Il y a une vue sur le vélodrome d'un côté. Voilà, ça c'est la meilleure vue. Et aussi, non, c'est vrai que c'est magnifique. Mais vous ne vous dites pas qu'il faut distinguer l'oeuvre de l'homme ? Mais bien sûr, toujours, toujours. Même si quand même, il y a eu des morts derrière, il y a eu beaucoup de choses, mais quand même c'est vrai que l'art et l'homme, il faut savoir faire la différence, toujours. 8e place du Flopten, le Népal, déjà oublié parfois par les médias français qui sont passés à autre chose, une actualité chassant l'autre. Le dessinateur Juin dans Charlie Hebdo illustre très bien ce phénomène avec ce dessin qu'elle aide pour le Népal. Et on voit une jeune fille ou un jeune homme, d'ailleurs je ne vois pas bien, qui hésite entre un like, c'est un jeune homme, il a la barbe, entre un like ou un tweet. Dans Ciné mensuel, c'est sous forme d'humour noir. Est-ce que Rust revient sur les causes du séisme avec ce moine tibétain devant un gong qui dit j'ai juste tapé une fois, et pas fort en plus. Emmerick Caron. Oui, c'est 8 000 morts, je crois, 16 000 blessés, c'est en tout cas le dernier bilan. C'est des millions de gens là-bas affectés par cette catastrophe. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'indifférence généralisée qui s'explique tout simplement parce que le Népal est un... C'est loin déjà. C'est très loin, mais parfois la proximité... Les Etats-Unis, c'est pas tout près. Et pourtant, on ne parle que des Etats-Unis. Donc cette histoire de proximité liée au nombre de kilomètres n'est pas toujours exacte. La misère des pauvres fait beaucoup moins parler, c'est toujours comme ça, que les malheurs des riches. Oui. En fait, j'ai trouvé même qu'il y avait pire que ça. C'est-à-dire, au même moment, il y a une princesse qui a pondu un bébé... En fait, il y avait les... Je ne sais pas comment dire. Qui a mis bas. Qui a mis bas. Voilà, tout ça fait. Et j'avais regardé dans le journal, j'avais vraiment chronométré. On parlait autant des 7000 morts au Népal que de cette chose qui allait naître, dont on ne savait pas si ça allait être un garçon ou une fille. C'est une fille, c'est une fille, je veux dire. C'est des triplés. T'as vu les prénoms ? Non, pourquoi ? Charlotte, Diana... Elisabeth. Elisabeth. C'est pas des triplés, c'est pour elle, les 3 prénoms. Enfin, voyons. Oh, je n'ai pas compris ! C'est un pays que vous connaissez. Vous êtes allé au Népal, Thierry Marx. Oui, je connais bien. J'ai beaucoup treké au Népal. Et beaucoup de méditation, d'ailleurs, au Népal. Thierry, l'avance, pour ce qu'il y ait pensé. C'est un pays attachant. Ce sont des gens attachants, généreux. Et c'est vrai que le rythme de l'information aujourd'hui est effréné. Donc on est passé à autre chose. Et on les a oubliés. Et d'ailleurs, moi-même, je vais passer à autre chose avec la 7e place du Flopten. La réhabilitation. Eh oui, il faut le faire. Il faut savoir de temps en temps revenir sur ses erreurs. La réhabilitation de Thierry Lepan, l'ex-secrétaire général de la CGT, qui est un peu injustement passé inaperçu, cette réhabilitation, puisque dans l'affaire des travaux de son appartement et de son bureau, qu'il a quand même obligé à démissionner, souvenez-vous, il a finalement, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, a été blanchi le 24 avril dernier par une enquête interne qui a révélé que les travaux avaient été réalisés en dehors de sa responsabilité, qu'il n'avait pas eu connaissance des devis et qu'il avait découvert les travaux une fois que ceci était achevé. Comme nous aussi, nous l'avons quand même pas mal égratigné à l'époque, ici même dans cette émission, je trouve légitime que nous fassions notre méa culpa et que nous le réhabilitions à l'aide d'un nouveau documentaire. Dans la grande famille des cégétidés, intéressons-nous à une espèce menacée qui a bien failli disparaître, le pan. Accusé par ses congénères d'avoir picoré tout le blé pour se faire un nid douillet et un perchoir doré, le pan Thierry a été forcé de migrer vers la sortie. Malgré ses caquettements incessants pour dire qu'il n'avait plus mes personnes, ses semblables ont fait l'autruche et ont poussé le fameux cri du pan Mais la vérité a éclaté et c'est en fait le pan qui s'est fait pigeonner. Si le pan a retrouvé son honneur, il n'a pas retrouvé son travail. Mais le pan sait que la roue tourne et un jour, il reprendra le poste à son rival, le dindon à moustache. C'était normal de revenir là-dessus, Léa Salamé. Oui, vu tout ce que vous lui en avez mis dans le visage chaque semaine. Je suis l'information, moi je ne suis pas journaliste, je suis ce que racontent les journalistes. C'est vrai et c'est pour ça qu'à chaque fois je répète un peu bêtement présomption d'innocence, présomption d'innocence mais c'est vrai que ça nous intéresse toujours plus quand le scandale éclate que quand en fait le type est blanchi. On peut parler de Mathieu Gallet, c'est un petit peu pareil aussi. On a très peu parlé de l'enquête interne qui aussi le blanchit, le PDG de Radio France. Chaque semaine, on a notre petite info France Inter. On avait elle n'a pas signé encore. Non mais ça, il y a un truc là. Je travaille bien sa com. Je vous rassure. Je vous rassure si vous étiez très inquiet sur ma petite personne. En tout cas, sur Thierry Lepan, ce qui est drôle, c'est que c'est quand même une enquête interne de la CGT qui le blanchit. C'était clairement un règlement de compte interne à la CGT qui l'a éclaboussé. C'était donc bien qu'on le dise nous aussi. Tout à fait. Christophe Allévesque ? Moi je n'ai rien de spécial à dire sur cette histoire mais par contre, j'imite extrêmement bien Lepan. Alors allez-y. Léon ! C'est le pan, c'est ça. Le pan fait Léon, c'est vrai. Le pan fait Léon. Le pan fait Léon. Sixième place du Flopten cette semaine. Jean-François Copé, l'ancien président de l'UMP. Souvenez-vous, poussé à la démission à cause de l'affaire Big Magnon et dont on a quand même, faut le dire, aucune nouvelle depuis. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Attention, ceci est une alerte enlèvement. Depuis plusieurs mois, nous sommes sans nouvelles du petit Jean-François Copé. La dernière fois qu'il a été vu, il portait ses cartons hors de l'UMP et était poursuivi par des affaires. Si vous croisez un brun dégarni, vêtu d'un t-shirt Big Magnon, d'un pantalon Big Magnon, de chaussettes Big Magnon et d'un slip Big Magnon, merci de ne surtout pas appeler les autorités. On n'est pas pressé de le revoir. 5e place du Flockten. La polémique autour de cette collégienne musulmane sanctionnée par son établissement pour avoir porté une jupe longue, jugée ostentatoire par le directeur. Phénomène qui a inspiré pas mal de dessinateurs comme Goubel dans Le Point. Vous voyez, on n'a pas bien et bien selon Goubel. Le dessinateur Berthe dans Ciné mensuel. On voit par exemple un intégriste qui dit à une jeune femme, c'est bon, maintenant tu peux aller à l'école à présent. Et le dessinateur Dilemme dans Charlie Hebdo. Et là, on voit une prof qui dit à une élève, vos jambes sont trop courtes. C'est aussi une façon de voir les choses. Oui, Christophe Lévesque, je vous vois. Non, non, oui, c'est vrai que c'est un peu énorme. C'est vrai que toutes ces femmes déguisées en lampadaire, moi, personnellement, je trouve ça un peu choquant. On parle de la jupe. Mais au niveau de la jupe, à ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est mettre une lucarne plus bas. 4e place du Flockten, la mère de Lille, Martine Aubry. Mme Aubry dont on ne sait plus trop si elle soutient l'action du gouvernement ou si elle est toujours du côté des frondeurs. C'est un peu flou, cette affaire-là. D'ailleurs, si on devait résumer l'avis de Martine sous le quinquennat de François Hollande, on pourrait le faire en album, ces fameux albums que vous connaissez bien. Martine fait la gueule, évidemment. Martine fout la merde. Et en ce moment, je me demande si ce serait pas plutôt Martine rêve d'être au Premier ministre. C'est ça, vous croyez ? Vous la situez où, alors ? Mais vous vous souvenez, elle avait reproché, elle avait vu cette phrase incroyable, elle avait reproché à François Hollande son flou. Elle lui avait dit quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. On a envie de lui dire la même chose depuis 3 ans que François Hollande et président de la République. Quand il y a un flou, Martine, il y a un loup. Et on ne sait pas où t'es. Est-ce que t'es du côté des frondeurs ou est-ce que finalement, tu rentres dans le rang ? À chaque fois, elle fait traîner le suspense et finalement, elle rentre dans le rang et elle ne parle pas tellement et elle ne dit pas exactement ce qu'elle pense et elle n'en pense pas moins. Troisième place du Flopten, alors ? La famille Le Pen qui n'en finit pas d'occuper les médias puisqu'on a appris cette semaine que Jean-Marie Le Pen s'est décidé à aller créer son propre parti. La brouille père-fille nous a valu ce dessin de Félix dans Charlie Hebdo. Le regroupement familial, jamais, dit Jean-Marie Le Pen. Toujours dans Charlie Hebdo, ce dessin de Fouls qui revient lui sur le 1er mai du Front National qui avait été, souvenez-vous, troublé par les Fémen. et on voit un militant qui dit « Quand on fait le salut nazi, on s'habille correctement. » Et pour terminer sur ce sujet, Emeric, dans Ciné mensuel, préférez lui revenir sur le compte en Suisse de Jean-Marie Le Pen et on voit le président d'honneur du FN dire « Marine promet de sortir de l'euro. Moi, je l'ai déjà fait. » On a déjà tellement commenté ça. On passe à la 2e place du Flopten. François Hollande qui s'est rendu lundi dernier pour une visite historique à Cuba, à la Havane précisément. C'est le 1er président français à se rendre là-bas, accompagné, on les a vus ensemble, c'était magnifique, par Ségolène Royal, très populaire, elle aussi là-bas. Forcément, en arrivant, elle aurait dit, je cite, « Je vous présente mon ex-concubin. » Après, elle a même ajouté « Mais mon concubin à moi, il ne s'appelait pas Fidèle. » Il est en forme, Laurent, aujourd'hui. Ce qui serait incroyable, c'est si François Hollande arrivait à vendre des rafales aux Cubains. Vous vous rendez compte ? Un peu, ce serait génial. Parce qu'il arrive à vendre des rafales partout en ce moment. D'où ce dessin très drôle de Bouzard dans le Canard enchaîné. On voit Hollande demander à son conseiller. Vous êtes sûrs qu'on ne va pas être en rupture de stock ? On en est là. Le voyage du président à Cuba. Vous deviez y aller, je le sais, cher Léa Salamé. C'est vrai. Avec votre radio. Avec ma radio. Mais tu veux encore que je parle de ma radio ? Laquelle ? C'est vrai. Ils ont de très bons soins hospitaliers. Mais c'est vrai. C'est la vérité. J'y suis allé, je vous jure. C'est vrai. T'as un truc, paf, t'es soigné en deux coups de cuillère. C'est la vérité, je vous jure. Les soins hospitaliers sont... Il n'y a pas... Tu ne bouffes pas, mais t'es bien guéri. Les dents aussi, les dentistes. Vous êtes allé déjà là-bas, à Havana ? Je suis déjà allé à Cuba une douzaine de jours. Effectivement, il y a une... Bon, tout ne va pas très bien. Moi, je ne pourrais pas vivre là-bas. Par exemple, la liberté d'expression n'est pas terrible. Je crois que cette émission n'existerait pas. Mais les soins, comme tu le disais, l'éducation, ils ont un taux d'analphabétisme à Cuba qui est beaucoup moins grand que chez nous. Donc, pays développé, cinquième puissance mondiale. Et quelle misère aussi. Mais à côté de ça, quelle misère. Mais c'est très bien qu'un président français aille là-bas qu'il en profite pour vendre Ségolène Royal. Thierry Marx, vous y êtes allé, vous ? Vous y êtes allé à Cuba, déjà ? Je suis allé il y a quelques années. Et c'était drôle parce qu'il n'y a rien à manger, effectivement. Et puis, on est venu me chercher à 11h30 à mon hôtel, le soir. Et on m'a emmené dans un restaurant qui n'était pas du tout prêt. Et il y a eu une espèce d'arrière-cours. On traversait les arrières-cours. On est allé dans un restaurant, à mon avis, clandestin. Et là, c'était un festin. Il y a eu une espèce de démerdard qui était là. Il y a eu une espèce d'organisation parallèle sur cette île qui était assez formidable à voir. C'était assez terrible parce que, comme évidemment, tout s'est arrêté en 59, on a l'impression d'être dans un livre d'histoire. Tout est historique. C'est magnifique, évidemment. C'est très, très beau. Mais c'est au détriment, évidemment, de la vie des Cubains. Soprano, vous êtes allé, vous ? Je n'ai jamais été, mais quand je vous entends, je me dis, pour un bon régime, c'est magnifique. C'est vrai. Allez, première place du Flockten, le Festival de Cannes qui a démarré cette semaine. Et en marge de la sélection officielle présentée sur la croisette, c'est l'occasion d'une séance de rattrapage pour des films que vous n'avez peut-être pas encore vus. Par exemple, le Premier ministre dans Matt Valls en route pour 2017. François Hollande et Ségolène Royal, elle affiche d'un peu beaucoup aveuglément. Madame Bernadette Chirac dans Momie. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé dans la famille Bélier. Marine Le Pen dans Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Bruno Golnich et Jean-Marie Le Pen dans Les Gorilles. Et pour terminer, François Hollande et Nicolas Sarkozy dans BIS. Allez, il est temps que je rejoigne ceux qui sont vraiment au top ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada